Hello YouTube, ici Pauline Nenio et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Justement, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une personnalité qu'on adore, qu'on adore aussi au nez, puisqu'il s'agit de rien de moins que Jean-Claude Héléna. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit d'un des plus grands nez, d'un des plus grands parfumeurs au monde. Je m'appelle Pauline Nenio, je suis la fondatrice de la marque de joaillerie Gémyo, mais aussi du podcast Le Gratin, qui met en valeur, justement, qui met en lumière des personnalités toutes plus exceptionnelles, les unes que les autres, comme c'est le cas aujourd'hui avec Jean-Claude Héléna. Dans cet épisode, on a justement pu parler avec Jean-Claude de son parcours et de créativité. C'est vraiment un sujet qui m'intéressait pour comprendre, finalement, comment faire pour être créatif. Est-ce qu'on est créatif ? Est-ce qu'on le devient ? Comment est-ce qu'on se renouvelle ? Jean-Claude est quelqu'un qui a travaillé pendant des décennies dans le secteur de la parfumerie, et pourtant, c'est sans cesse renouvelé auprès de différentes marques. C'est fou quand on y pense. Une autre notion très intéressante est la notion d'air du temps ou de mode. Avec Jean-Claude, on a parlé d'autre chose. On a parlé de création au sens pur, c'est-à-dire d'une création qui dure. Cette durabilité, elle est très rare, et pour autant, quand on voit le parcours de Jean-Claude, on voit qu'il a créé des parfums, comme Terre d'Hermès, qui sont encore des succès aujourd'hui, alors qu'ils sont sur le marché depuis plus de dix ans. C'est assez fou quand on y pense, et surtout assez rare. Et c'est cette question que j'ai voulu creuser avec lui. Comment réussir à plaire à un air du temps, mais à durer dans le temps ? On a aussi parlé d'apprendre à dire non, de parfums bien sûr, de sa carrière chez Hermès, de comment gérer des clients, de son statut d'indépendant, et des livres qui l'ont particulièrement marqué. Vous allez voir cet épisode, en plus d'être absolument merveilleux à écouter, parce que Jean-Claude parle divinement bien, est aussi un plaisir des yeux, parce que j'ai eu le plaisir d'être reçue, non pas chez Jean-Claude et Léna, mais à Grasse, donc dans un endroit qui lui est cher, puisqu'il y est né, le jardin de la marque Accor et Parfums. Et je remercie à cet égard Olivier, qui nous a reçus si chaleureusement. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Jean-Claude et Léna. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Pauline. Je suis ravie de vous accueillir sur le gratin. Moi de même. Surtout chez vous, avec cette vue incroyable, alors c'est la première fois que je dois vous dire que j'interview un gratin à l'extérieur. Quelle bonne idée. Exactement. Et en plus, avec une vue aussi magnifique, c'est une chance. C'est une chance. J'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à aussi aller regarder pour une fois la vidéo. Habituellement, on le disait juste avant, je préfère l'audio uniquement. Mais là, vous avez la chance d'avoir une vidéo YouTube avec cette vue. Il ne faut pas passer à côté. La vue est inoubliable. Et d'ailleurs, Jean-Claude, j'en profite pour vous demander, du coup peut-être en première question, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu vous installer ici ? Je suis originaire d'ici. Je suis né à Grasse. Alors, je suis né à Grasse, mais... Et ensuite, j'ai fait mes premières démarches dans la parfumerie à Grasse, puisque je suis rentré en parfumerie à l'âge de 16 ans. Et je suis rentré en parfumerie à l'âge de 16 ans comme ouvrier, donc à rouler les fûts, à nettoyer les fûts, à nettoyer les alambics. Et donc, d'un seul coup, parce que j'étais vraiment, vraiment mauvais à l'école. Et donc, mon père a dit, ben, le travail. Et donc, le travail, c'était la parfumerie, parce que Grasse, c'est la parfumerie. Donc, c'était un peu par hasard, finalement, que vous êtes tombé dans le monde de la parfumerie ? Parce que, j'allais vous demander, c'est quand même... Peut-être à Grasse, c'est commun, mais dans l'absolu, tout le monde ne travaillait pas dans ce secteur. Et donc, je voulais savoir comment vous étiez arrivé à tomber dans cette marmite, si je puis dire, de la parfumerie ? Alors, ce n'est pas par hasard, parce que mon père était parfumeur, mon oncle était dans la parfumerie aussi. Donc, plutôt, la famille était dans la parfumerie. Et puis, à Grasse, la majorité des gens travaillent en parfumerie. Donc, ça allait de soi que... Allez, ouvrier dans une parfumerie, tu commences par là, et puis on verra bien. Ce n'est même pas sûr qu'on verra bien, c'est... On verra. On verra. Vous disiez, vous n'étiez pas très bon à l'école. Non, très mauvais à l'école. Et l'éducation scolaire ne me convenait pas du tout. Donc, en rentrant en parfumerie, d'un seul coup, je trouvais un monde qui était bienveillant, accueillant. Ce que je ne ressentais pas cela à l'école. Et j'avais besoin de faire pour apprendre. Donc, ce besoin de faire pour apprendre, d'être confronté à une réalité, me permettait d'apprendre. La meilleure manière d'apprendre, je pense. C'est une bonne manière d'apprendre, qui ne convient pas à tout le monde, mais en tout cas, elle me convenait à moi. Donc, j'ai appris et distiller, extraire, faire des analyses, le métier. Donc, voir tout ce qui concerne le métier. Donc, j'ai fait tous les laboratoires possibles et imaginables dans l'industrie du parfum. Et puis, il y avait une école de parfumerie qui ouvrait à Genève, qui était Givaudan. Givaudan Grosse Société Aujourd'hui de la Parfumerie, numéro un mondial. On était dans les années 68. Il faut savoir aussi que j'étais déjà marié. À 20 ans, j'étais marié. Marié à 20 ans. Oui, à 20 ans, j'étais marié. Et un enfant. Ah, déjà ? Oui. À 20 ans. Oui, à 20 ans. Oui, je fais très vite tout. Voilà, vous faites tout rapidement. Oui, rapidement. Et une école de parfumerie ouvre à Genève. C'est l'époque, on est dans les années 60, 70. C'était une époque où on a besoin d'énormément de parfumeurs. Il n'y a plus assez de parfumeurs pour répondre à la demande de marché. Parce que le marché avait énormément évolué. Parce que le marché, d'un seul coup, découvre les produits, les shampoings, les détergents, les savons, etc. Et donc, ils ont besoin de parfumer tous ces produits-là. Et on a besoin de parfumeurs pour créer des produits parfumants pour ces produits-là. Donc, l'industrie, et j'y vous en fais le premier à dire, il nous faut des parfumeurs pour le futur. Parce que ça se développe énormément. Les sociétés, à l'époque, progressaient de 20 à 25 % par an. Incroyable. C'est absolument incroyable. Quand on y pense aujourd'hui, on est loin de là. Et donc, ils investissent. Et ils ouvrent une école de parfumerie. Voilà. Je me présente. Et je suis pris. Je suis même le premier élève à rentrer à l'école de parfumerie. Le problème de l'école de parfumerie, c'est que la formation se faisait sur trois ans. Et... Ah non, ça, ça ne va pas à l'école. Retour à l'école qui ne vous plaît pas. Retour à l'école qui ne me plaît pas. Mais pourtant, j'imagine que dans une école de parfumerie, on fait des choses quand même. Je vous imagine assez bien, avec des alambics, avec des... Oui, on fait des choses. On apprend à sentir. Il y a des produits. On apprend à les mélanger, etc. J'avais un professeur que je trouve absolument bête. Il sentait mauvais. Ah, ça, c'est mauvais quand on travaille au parfumerie. Voilà. Et non, ça ne m'allait pas, cette formation, etc. Et donc, je suis allé voir le chef parfumeur de l'époque. Et je lui ai dit, mais écoutez, donnez-moi du travail. Et... Non, non, allez, retournez à vos laboratoires. Apprenez, et puis vous viendrez plus tard. Alors, je suis gentil, mais embêtant. Tenace. Oui, tenace. On m'appelle facilement bulldozer. Mais bulldozer gentil, mais bulldozer. Un gentil bulldozer. Un gentil bulldozer. Et au bout de neuf mois, il me dit, mais écoutez, voilà, je vous donne cet échantillon, vous allez l'imiter. Vous allez imiter ce qu'il y a. C'est un parfum africain, pour le marché africain. Imité. Bon. Et je m'installe, et puis je commence à faire la même chose. Et au bout de quinze jours, je lui rends un travail. Il me dit, c'est pas mal. Vous pouvez m'en donner un autre. Il m'en donne un autre. Et la même chose, donc, ça allait très vite. Il n'y avait même pas un an qui me dit, non, vous devenez mon assistant. Donc, voilà, je n'ai pas fumé trois ans. Je ne suis resté même pas une année comme élève parfumeur. Vous vouliez être vraiment dans le concret, dans le réel et faire. Oui, et faire. Et donc, je ne sais pas si ce que j'avais fait était bien, mais en tout cas, ça lui a plu. Et je suis devenu assistant. Donc, j'ai vu comment il travaillait. On s'est bien entendu. Au bout de trois ans, il m'a dit, écoute, pour parfaire ta formation, il faut que tu ailles aux États-Unis. Donc, voilà. Pourquoi ça ? Parce qu'il y avait le marché français, le marché, il y avait le marché, oui, il y avait le marché français, mais il y avait le marché américain qui est très, très différent du marché. Au niveau des goûts, des odeurs, de la manière de travailler. Et voilà, il y avait l'anglais aussi. Il y avait la langue anglaise. Donc, d'abord, j'étais mariée avec une Irlandaise. Vous parliez anglais ? Non, je ne parlais pas du tout anglais. Ma femme parlait anglais. Et ma femme parlait anglais. Ma femme est d'une famille d'artistes. Le cousin de ma femme est Samuel Beckett. Ah ! C'est quelque chose quand même d'avoir une personne comme ça dans sa famille. Oui, oui. Et donc, cet univers artistique, évidemment, pour moi, était, voilà, merveilleux. D'un seul coup, j'étais dans un univers qui me convenait. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Donc, on est parti avec ma femme, deux enfants, aux États-Unis. Je ne parlais pas anglais. Et je me suis retrouvé aux États-Unis, dans un laboratoire. Au bout de trois mois, je parlais anglais. Vous étiez où ? Vous étiez dans quelle ville ? Alors, j'étais à New York. D'accord. Il fallait partir dans un petit, dans la banlieue, ça s'appelle à Clifton. C'était toujours Givaudan. Et il y avait 30 kilomètres à faire en voiture. Et voilà, je me trouve dans un laboratoire. Et là, il y a quelque chose qui change énormément de point de vue approche. C'est que, en Suisse, là où j'étais avant, à Genève, vous êtes très coucouné. Vous êtes entouré. On vous aide, etc. Et là, en Amérique, c'était, tu débrouilles tout seul. Il va falloir faire tes preuves tout seul. Et donc, je vais faire mes preuves tout seul. Mais ça, ça me plaît de faire mes preuves tout seul. C'est un challenge, je vaux la peine. Donc, voilà, je vais rester là. Je vais rester là une année. Rentrer ensuite, au bout d'une année, rentrer à Paris. Et quand je rentre à Paris, je crée le premier parfum connu, qui sera First Permanent de la Rappel. et qui sera le premier parfum pour joaillier. Vous étiez tout jeune, je veux dire, à l'époque. J'avais 28 ans. 28 ans, mais c'était finalement l'une de vos premières expériences professionnelles en rentrant en France. Oui. Comment est-ce que vous avez été amené à créer ce parfum ? C'est par le biais, justement, de vos expériences que vous avez été mis en relation aussi avec Van Cleef ? Comment ça s'est passé ? Alors, l'histoire de Van Cleef, c'est que le marché à l'époque ne marchait pas de la même manière que aujourd'hui. Le marketing n'existait pas. On est dans une relation de président à président. Ou de, oui, de président à président. Van Cleef parfum n'existait pas encore. Oui, c'était le premier parfum de Van Cleef, non ? C'était le premier parfum. Et la marque n'existait pas encore. Enfin, la marque existait, mais le parfum n'existait pas encore. Donc, il y avait un jeune homme avec de très, très beaux yeux bleus. Je me souviens, c'était Claude Sauger, qui est toujours là, qui est toujours vivant, qui est toujours présent. Et Claude Sauger vient chez Givaudan, où j'étais. Et puis, il me dit, écoutez, voilà, j'ai vendu l'idée à Van Cleef d'un parfum. Et j'aimerais un parfum bijou. Donc, il me montre une ébauche de flacons. Il me montre une ébauche par dessin. Il me dit, oui, c'est un pendentif. Et qu'on a décliné en flacons de parfum. Et voilà, j'ai un parfum bijou. C'est tout. Quel brief ! Moi, j'adore ce genre de brief. Ah oui, c'est génial. Mais justement, alors là, c'est parfait. Parce qu'une des raisons pour lesquelles je voulais autant vous parler, Jean-Claude, c'est comprendre le processus créatif, pour vous spécifiquement. Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup des différents, de la création d'un parfum. Donc, si on prend cet exemple de Van Cleef, peut-être. Alors, je sais que ça remonte un peu. Mais quand vous avez un brief comme ça, faites-moi, Jean-Claude, un parfum bijou. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement ? À quoi ça ressemble ? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une première phase qui est une phase de réflexion ? Est-ce que vous vous lancez tout de suite dans des tests ? J'aimerais essayer de comprendre, parce que c'est tellement loin de notre quotidien, finalement, l'odorat, que je me projette assez mal. Et donc, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, finalement, dans votre tête, quand on vous fait un brief comme ça. Alors, ce qui se passe dans la tête, il faut plus... À 28 ans, je suis très ouvert au marché. C'est-à-dire que je regarde tout ce qui se passe, tout ce que les autres font. Je suis une éponge. C'est-à-dire que je prends... Vous sentez vraiment tous les parfums ? Et je les analyse et j'essaie de les comprendre, de les lire. Et alors, c'est l'éponge. Je m'alimente, je me nourris du marché. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais à l'époque, je le faisais. Nourrir du marché. Dancliffe, bijouterie, le luxe. Qu'est-ce que c'est que le luxe ? Beste question. Beste question. J'ai une réponse pour ça, mais c'est une réponse qui a été beaucoup plus tardive. C'est créer des choses que les gens n'ont pas. C'est une belle réponse. Parce que sinon, ça ne s'intéresse personne. Là, je vais prendre des parfums qui sont, à l'époque, qui sont à la... Je vais faire mon propre marketing. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui plaît ? Alors, à l'époque, il y a toujours le 5 de Chanel. Il y a le Fidji de Guy Laroche. Il y a d'autres parfums qui sont là. J'en ai beaucoup. J'avais Arpèche. Je ne me souviens plus. Il y en a d'autres, etc. Il y a une notion, je suis désolée de vous interrompre, d'air du temps quand même, même dans... Oui, il y a l'air du temps. Oui, il y a ça qui a l'air du temps. Et puis, une chose que j'ai appris aussi à faire, c'est que je sais faire un 5 de Chanel avec 5 produits. Je sais faire un Fidji avec 3. C'est-à-dire que je sais faire des silhouettes avec très peu de matériaux. Ce qui est rare. Ce qui est rare. Parce que la plupart du temps, on copie la totalité. Mais non, il ne faut pas faire ça. Il faut juste s'inspirer des quelques traits qui fait que, quand vous sentez, ben oui, ben oui, c'est ça. Et non pas la photographie. La photographie est une erreur. Non, quelques traits juste pour signifier. On est au niveau du signifié, là. Oui, ça me suffit à comprendre. Donc, j'achocie les éléments que je récupère un peu partout. Et puis, je présente à Claude Sogé. Et puis, il me dit, ah oui, ça me plaît. Ça me plaît bien. Bon, écoute, je vais le faire porter par ma femme. Bon, il me fait porter par sa femme. Il m'appelle en me disant, écoute, j'ai senti sur ma femme. C'est pas assez puissant. Le matin, ça sentait plus rien. Ah, OK. Donc, voilà, travailler sur la tenue du parfum, sur la puissance du parfum. Et puis, voilà, il y a des échanges là-dessus, sur la tenue, sur la puissance du parfum. Pas sur le thème. Le thème est accepté, mais voilà. Et puis, au bout d'un moment, c'est, ah, il manque quand même une accroche. Il me faut quelque chose de différent qui me distingue des autres. Trouve-moi une accroche. Ah, là, ça commence à devenir beaucoup plus difficile, l'accroche. Comment je peux séduire ? Comment je peux séduire avec quelques matériaux, quelques mots ? Ah, le mot qui fait que je prends, je sens. C'est la même chose qu'en littérature. C'est les premières lignes qu'il faut et que vous allez lire tout le livre. Mais oui, c'est ça, le problème. Et l'idée va venir d'un... L'idée va venir de... Alors, je ne sais pas comment ça vient, l'idée. En tout cas, je la prends. L'idée, c'est un accord qui sera basé sur Narcisse. Luxe, Narcisse. Cassis, Mandarine. Alors, Cassis, parce que j'adore l'odeur du Cassis. C'est quelque chose de gay. La Mandarine, encore plus gay. Et Narcisse, il y a une verteur qui me plaisait. Donc, j'accroche ces éléments sur le parfum déjà existant. Il sent. Ouais, ça me plaît. Et la même chose, à nouveau, c'est... Ma femme va le porter et puis je te dis. Il fallait la brosser dans le soleil du poil. Ce n'est pas facile. Alors, il m'appelle, il me dit, écoute, j'adore le parfum, mais il n'est toujours pas assez puissant. Alors, écoute, j'ai deux produits en finale. Le tien, c'est celle d'un concurrent. Il faut que tu me fasses encore un essai. Et si l'essai que tu me fais me convient, que demain matin, je sens ma femme, je prends ton parfum. Sinon, tu l'as perdue. C'était vraiment la compétition. Donc, j'ai fait le nécessaire. Il l'a portée. Le matin, il m'a téléphoné pour me dire, ça va. Tu l'as. Tu l'as. Tu l'as pris. C'était rigolo parce qu'il l'a pris. Et quelques semaines après, il me téléphone en disant, est-ce que tu es sûre de toi ? Et là, on sent bien le... Il me dit, écoutez, je vais investir des sommes folles sur ce parfum-là. Est-ce que tu es sûre de toi ? Je lui dis, écoutez, la seule chose que je peux t'affirmer, c'est que je fais ce que je pense être le mieux. J'y crois. Je ne peux pas te dire plus, donc j'y crois. OK, on y va. C'est fou. Mais voilà, c'est devenu un succès. Oui, c'est un autre monde. Mais j'aimais travailler comme ça. J'ai beaucoup travaillé comme ça parce qu'en principe, par la suite, je veux dire, quand je recevais des briefs, avant que je devienne parfumeur indépendant, je veux dire, quand je recevais des briefs, la plupart du temps, les briefs, je me mettais à la poubelle. Je faisais ce que j'avais envie de faire et je proposais ce que j'avais fait. C'est tout. Et puis, vous aimez, vous aimez, vous n'aimez pas, ça ne fait rien. Est-ce qu'il était important quand même qu'il y ait un lien entre la marque, le produit et finalement le parfum ? Ou finalement, c'était vraiment plus une inspiration, votre goût du moment ? Bien sûr, c'est mon goût. Bien sûr, c'est mon goût. Donc, il n'y avait même pas forcément de lien très, très fort. Je veux dire, ce n'était pas ça qui comptait. Non, non, non. Non, pas du tout. Alors, évidemment, je veux dire, si je travaille dans le luxe, si je travaille pour 20 000 faire appel, il y a des choses que je ne veux pas faire, je ne veux pas donner parce que il y a une certaine, quand même, j'ai une certaine vision de la chose. Mais c'est quelque chose, c'est d'abord, pour moi, d'abord, la création, c'est un, elle est narcissique. Elle est narcissique, il faut qu'elle me plaise avant de la céder, avant de la donner. Et après, on rentre dans la notion du don, c'est-à-dire, je te l'offre. Ça ne m'appartient plus, je te l'offre. Et c'est une dimension, ça, très, très importante dans la création, c'est-à-dire la notion du don. Et il faut que ça soit généreux. Il n'y a pas de bonne création si elle n'est pas généreuse. Alors, c'est quelque chose auquel je crois énormément. C'est le don, tu l'offres, tu le donnes. Et une fois que tu l'as donné, on peut commencer la prochaine création. Parce qu'il faut donner pour pouvoir recommencer. Sinon, on ne peut pas recommencer. Donc, ce processus est un processus mental, je trouve, très, très important. Pour passer à autre chose, c'est ça ? Pour passer à autre chose. Et pour être capable de finalement recréer quelque chose de nouveau. Oui, oui, oui. C'est intéressant parce que j'allais... Il faut se défaire de ce que l'on a fait, c'est-à-dire l'offrir à un autre. Vous voyez, c'est fini. C'est l'enfant qu'on a mis au monde. Maintenant, tu vis pour toi. Je veux dire, je ne suis là que pour t'accompagner ou pour t'aider, mais tu ne m'appartiens plus. C'est fini. C'est toi qui fais ton chemin. Là, c'est la même chose à peu près. Voilà. Il vous appartient. Vous disiez, quand on a parlé là du brief créatif Van Cleef, qu'à l'époque, vous renseignez beaucoup sur la concurrence, sur tout ce qui se faisait. Et qui est certainement un bon conseil quand on débute dans sa carrière de déjà connaître le marché. Et que maintenant, vous ne le faites plus. Alors, dites-moi, comment vous faites maintenant ? Maintenant, c'est parce que vous avez tellement accumulé d'expériences ou vous ne voulez même plus être dans l'air du temps et faire quelque chose de purement créatif ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, moi, je distingue la mode, la tendance et l'air du temps. La mode, ça se démode. Ce n'est pas intéressant. Parce qu'avec le parfum, je suis dans un produit qui va au-delà de la mode. C'est-à-dire qu'il dépasse la mode. Le 5 de Chanel, c'est toujours en vente. Ça a été créé en 1925. Enfin, 21, pardon. Et il est toujours là. Le Chalimar, c'est 25. Il est toujours là, etc. Donc, le 1st de Van Cleef, il a été créé en 1976. Il est toujours là. Il est toujours là. Et tant mieux. Et tant mieux. Donc, ça, ça passe les modes. Et c'est... Alors, la seule difficulté pour les sociétés qui ont des parfums, c'est d'entretenir le mythe. D'entretenir l'image. Mais s'ils entretiennent l'image correctement, le mythe de ce parfum-là, voilà, passe le temps. Parce qu'en fait, la seule difficulté, c'est d'adapter le discours par rapport à l'époque. Donc, oui, mais c'est plus au niveau du discours qu'au niveau de la création. Oui, c'est au niveau du discours, pas de la création. La création, elle, si elle est vraiment bien, elle passe le temps. Donc, ensuite, vient l'ère du temps. Alors, l'ère du temps, c'est ça. Alors, je n'ai pas de réponse là-dessus, ce l'ère du temps. La notion de l'ère du temps, c'est en tout cas une question qui me tarote tout le temps, qui est profonde. C'est est-ce que ce que je fais correspond encore à mon époque ? Et encore lisible ? Est-ce que compréhensible ? Il y a toujours chez moi la notion de, oui, est-ce que c'est lisible, compréhensible ? Est-ce que les gens qui vont sentir le parfum que j'ai fait, parce que moi, ce que j'essaie de faire dans les parfums, c'est que le parfum soit lisible. C'est-à-dire que je le sens et, ah oui, je comprends ce que tu veux me dire. C'est une émotion qu'on doit comprendre. C'est une émotion qu'on doit comprendre. On la comprend comme on la veut, on la lit comme on le veut, mais c'est la même chose que le roman. C'est-à-dire, je te passe un roman, tu vas faire ta propre lecture, mais il faut qu'il se passe quelque chose là. Et donc, c'est, est-ce que ma manière d'écrire, ma façon d'écrire, est dans le temps, est dans l'époque, est toujours dans l'époque ? Alors, la difficulté de savoir, c'est, la grande difficulté de sentir, c'est que non, je ne correspond plus à du tout à l'époque. Bon, dans ce cas-là, on pose le crayon, puis c'est fini. Je pense qu'on en a pour vous. Je pense qu'on en a pour vous. Mais je vois ce que vous voulez dire entre mode et air du temps, finalement, cette différence. Et donc, vous disiez, aujourd'hui, justement, vous êtes un petit peu moins regardant sur le marché, sur l'air du temps. Vous faites finalement quelque chose qui est purement créatif, au sens où ça vous plaît ? Oui, il faut que j'écris et j'offre. Oui, j'écris quelque chose en odeur et puis après, il se passe quelque chose à l'extérieur et pour l'instant, ça marche. Donc, il y a toujours cette notion, il y a toujours une remise en question de ce que je fais et en même temps, de générosité. Il faut que ça soit généreux. Et à chaque fois, c'est vraiment, c'est un mot auquel je crois énormément dans la création. Il faut que ça soit généreux parce que l'autre qui va, celui qui va le sentir ou celle qui va le sentir, va sentir qu'il s'est passé quelque chose. Si c'est trop enfermé dans le marché, dans ce qui plaît, c'est, ouais, c'est agréable. Ce sera la mode, mais ça ne va pas du mal. Mais l'agréable ne me suffit pas. Ce n'est pas suffisant, pas du tout. Complètement, je comprends. Vous vous rappelez d'une des premières fois où vous avez senti un de vos parfums sur quelqu'un ? Quelqu'un que vous ne connaissiez pas comme ça, peut-être dans la rue, dans un parc ? Oui, oui, oui. Enfin, la première fois, non, mais ça m'est arrivé de s'enterre dans la rue. Et qu'est-ce que ça vous faisait ? Ça doit être étonnant de voir sa création sur quelqu'un et de l'avoir associé, finalement. Et alors, moi, je trouve ça très agréable, quelle que soit la personne, qu'elle soit jolie, moche, etc. Non, c'est très agréable. Vous avez pu être déçue, parfois. Non, non, mais je vois des personnes, bon, elles... Et, ah ben oui, voilà. Voilà. Et alors, surtout, je ne vais pas la déranger. C'est moi. C'est moi. Non, pas du tout. Il y a le plaisir de sentir, voilà. Juste le plaisir de sentir. Et ça, c'est... Oui, ça, c'est... Oui, c'est une belle récompense. On a parlé de Ventelef. Je voulais parler d'Hermès aussi, parce que vous avez quand même travaillé pour la maison pendant un certain temps, avec notamment le fameux Terre d'Hermès. C'est drôle, je suis venue en avion vous voir. Il y avait des terres d'Hermès partout. J'ai pensé à vous. Je me suis dit, Jean-Claude est partout. Difficile à échapper. Alors que, en quelle année Terre d'Hermès ? 2000, 2000, 2000, 2006. D'accord. Donc, c'est quand même plus récent, mais malgré tout. Ça fait qu'un an. Voilà, ça dure. Oui. Et cette notion de durabilité, quand même, qui est assez folle, je trouve, dans ce que vous faites, qui est très rare, je pense. Est-ce que vous pourriez me parler là, peut-être, de ce parfum ou un autre, mais quand on crée un produit pour une marque comme Hermès, ou comme Ventelef d'ailleurs, qui sont des marques de luxe, donc dans le temps, qui s'inscrivent dans le temps. Oui. Oui. La première chose à faire, c'est ne pas s'inscrire dans la mode ni dans la tendance. Oublions, mode, tendance. Parce que, non, la tendance s'est déjà passée. Il ne faut pas y céder, en fait. Il ne faut pas y aller. Oui. Pas de ce côté-là, parce que, oui, non, mais c'est déjà fini, ça. Donc, oublions. Première chose. Deuxième chose, c'est, il y a autre chose que je crois qui fait que, enfin, oui, que je crois qui fait que, peut-être que mes parfums tiennent mieux dans le temps, c'est leur simplicité. C'est-à-dire, ils sont une espèce d'évidence dans l'odeur qui fait que, oui, je reconnais tout de suite l'odeur, je la lis, je la comprends, et en même temps, si je la lis, je la comprends, il faut que ça soit suffisamment complexe dans sa simplicité. Pas évident. Pas évident du tout. Mais pourtant, c'est important, c'est-à-dire parce que, si c'est simpliste, la lecture fait qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous enlasser. En disant, mais, oui, il me raconte toujours la même chose, là. Non, mais j'ai fait le tour du discours. Si j'ai fait le tour du discours, allez, oublions. Hop, mets de côté. Par contre, par contre, si vous arrivez dans la simplicité à avoir quelque chose de complexe, c'est-à-dire, c'est, comment il a fait ça ? Oui, c'est une accroche. C'est une accroche, oui, comment il a fait ça ? Mais comment il est arrivé à ça ? Eh bien, là, vous faites comme dans la cuisine, quand vous arrivez au niveau du trois étoiles, c'est, comment il a fait ? Et ce qui fait que vous retournez dans le trois étoiles ? Eh bien, là, c'est la même chose. Si vous arrivez à faire ça dans le parfum, hop, on revient dans le parfum. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous mettez le parfum sur vous, c'est, oui, je le reconnais bien, mais aujourd'hui, il est un petit peu différent. Mais pas beaucoup différent, c'est à la marge, la différence, mais à chaque fois, c'est la surprise. Et ça, je crois que ça fait partie des choses merveilleuses qui font que ça peut tenir. Mais ça s'aborde par la, je crois énormément à la simplicité, c'est-à-dire, dans le thème, parce que dès qu'on complexifie, il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop de lectures, et à la fin, ça l'associe. C'est-à-dire, mais je ne le comprends pas, ça ne va pas du tout. Vous disiez, là, pour Van Klee, vous citiez trois éléments, le narciss, le cassis et la mandarine. Oui. C'est quelque chose d'important pour vous, justement, d'essayer de simplifier au niveau vraiment chimique, si je puis dire, d'avoir le moins d'éléments possibles dans vos parfums ? Alors, pour First, j'avais à peu près 160 composants. Oui, donc il y a quand même, c'est simple dans les... Non, ce n'était pas simple du tout, j'étais complexe à l'époque, et puis là où il y a la transition, là où on sent la transition... 150 composants, mais c'est faux ! 150 composants, c'est vrai ! Non, non, là où on sent vraiment la transition, c'est quand je suis venu, quand j'ai créé pour Bulgarie, le thé de Bulgarie, le thé vert de Bulgarie. Là, j'étais descendu à 19 composants. Alors, de 10, de 170 à 19, ça ne se fait pas comme ça. Il y a quelques années d'expérience. Il y a beaucoup d'années d'expérience, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de... Il y a une recherche intellectuelle derrière ça, c'est-à-dire que quand même, il y a un besoin. C'est-à-dire que quand je commençais à travailler du temps du feu, je travaillais avec 1500 produits. Aujourd'hui, je travaille avec 10 fois moins, je travaille avec 150 produits. Et donc, là, c'est la maîtrise, c'est-à-dire recherche de maîtrise de ce que je fais, recherche de maîtrise de la qualité de la matière et maîtrise dans la manière dont je vais utiliser mes composants. Et ça ne s'épuise jamais, même quand vous diminuez le nombre de composants. Je vous crois. Je vous crois assurément. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez me décrire à quoi ressemble une journée de travail de Jean-Claude et Léna ? Parce qu'on est dans ce lieu magnifique, j'ai des odeurs qui arrivent, c'est absolument fou. Et je me dis, mais finalement, à quoi ressemble votre métier maintenant ? C'est-à-dire que concrètement, vous continuez à sentir... J'ai vraiment une vision qui est complètement, je pense, fausse, mais je vous imagine en train de tout sentir. Je ne visionnise pas tellement. Alors, le métier aujourd'hui, c'est plutôt un métier... Alors, je ne travaille plus sur brief, mais c'est plutôt un métier de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me demande en disant, est-ce que vous pourriez travailler pour moi un parfum ? Il faut qu'il se passe quelque chose, là. Je veux bien travailler pour vous, mais il faut que je vous rencontre, il faut qu'on... Souvent, c'est non, je n'ai pas envie. Non, je ne vais pas travailler pour vous parce que vous m'avez déjà mis un cadre dès le départ. Et alors, le cadre, ça, je n'en veux pas du tout. Genre, pouvez-vous me faire des parfums zodiacaux ? Ah ben là, on n'en a pas du tout ! 12 parfums avec 2000 éléments, je veux dire. Est-ce que vous pouvez me faire des parfums sur le thème de l'amour ? D'accord. Bon, écoutez, on ne va pas se comprendre. Non, là, vous êtes à côté de la plaque. Oui, ce n'est pas vous qu'il faut aller chercher pour faire ça. Non, il y a des sociétés qui font ça très bien, mais pas moi. Donc, par contre, ça peut être une société qui, oui, qui est dans le luxe. Et puis, le directeur s'est dit que dans la société, je discute avec lui, je dis, oui, on peut se comprendre. Il va y avoir un échange, il va se passer quelque chose. Et dans ce cas-là, oui, alors je vous parle de rencontre, mais il y a plusieurs manières de faire. C'est-à-dire, soit c'est moi qui fais une proposition sur le thème du voyage. Je dis, écoute, je me travaille sur les voyages. Et puis, je construis une colonne sur l'esprit du voyage. Et puis, j'ai une proposition. Mais, voilà, j'ai envie de travailler sur une matière, sur une idée que j'ai, une lavande qui va être très froide, ou une lavande noire. Tout est possible. J'aime bien rencontrer l'histoire que j'avais eue avec Olivier Relinger. Mais ça, c'est du temps d'Hermès, mais c'est une rencontre aussi. Et je rencontre Olivier Relinger, chef trois fois étoilé. Et puis, il m'invite, je vous fais court là, il m'invite à Saint-Malo, à Cancale plutôt, pour voir ses épices, parce qu'il s'est mis dans les épices. Je sens avec lui ses épices, on échange là-dessus, etc. Puis, de cet échange, je lui dis, mais écoute, tes épices, le bord de l'océan. Mais je pourrais créer un parfum là-dessus, sur ce thème des épices et de l'océan. Alors, ça le fait rire. Je rentre ici et je crée un accord que je lui envoie. Alors, il me dit, ah oui, j'aime bien. On se part au téléphone, il me dit, oui, oui, j'aime bien, mais il manque l'odeur de la brume. Ah, il manque l'odeur de la brume. Parle-moi de l'odeur de la brume. Alors, il commence à me parler de l'odeur de la brume. Et il me dit, ah oui, il y a une chose que je me souviens, c'est l'odeur de la brume. Et il y a un whisky qui sent l'odeur de la brume. Il y a un whisky qui s'appelle le Bruch-la-Dige qui sent l'odeur de la brume. Pour moi, ça sent vraiment ça, le Bruch-la-Dige, l'odeur de la brume. Écoute, je ne connais pas, épelle-moi le nom. Alors, il m'appelle le nom. Et puis, je vais sur Internet, Bruch-la-Dige, je le trouve, etc. Je vais rentrer au labo, enfin, à ma maison, je vais rentrer un flacon, un gros flacon de Bruch-la-Dige. Et je me parfume largement au Bruch-la-Dige. Évidemment, en me parfumant au Bruch-la-Dige, sur les bras, je vois très bien comment je peux refaire l'odeur. Donc, trois produits ensemble, ça va recréer l'odeur. Je lui envoie un échantillon et puis il me téléphone et me disait « Ah oui, c'est ça ? Comment t'as fait ? » Elle dit « Ah oui, mais à chacun ses recettes. » « À chacun ses recettes. » « Chacun ses recettes. » Et oui, ça va rentrer dans la composition, parce que j'avais mis la mer, j'avais mis les épices. Mais c'est ce dialogue-là, je vous le fais court, mais ça a duré quelques mois comme ça. Et c'est ce dialogue-là qui fait que des choses se construisent. Et là, j'étais dans un rapport. Alors, oui, c'était… Nos femmes se sont vues et puis on s'entend bien, on est devenues amies. Et puis nos femmes disaient, elles se disaient ensemble, on dirait deux gosses dans un bac à sable. Et j'aimais bien cette idée-là. Oui, on était deux gosses dans un bac à sable, on se comprenait, on échangeait et partageait les mêmes valeurs, les mêmes manières de voir les choses, de générosité aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de la générosité. Puis il y avait quelque chose qui me disait, que je trouvais très très important, c'est « Tu sais, dans mon restaurant, dans mon hôtel, je m'entoure uniquement de gens gentils. » Et s'il n'est pas gentil, je le vire. Je ne veux que des gentils. Parce que sinon, ça ne marche pas du tout. Mais j'adorais ça, avoir des gens gentils pour travailler. Ce qui fait que quand vous allez chez lui, ça marche à tous les coups. Il y a une ambiance, il y a une manière de vous recevoir, il y a des plats. Oui, tout est parfait. Et donc, voilà. Et parfois, c'est autrement, c'est-à-dire que c'est moi qui propose. Et une des dernières choses que j'ai faites dernièrement pour un client, c'était le problème du citron. Alors, le citron, depuis que les Américains nous ont envahi avec l'équipe de vaisselle au citron, parce que c'est eux, c'est eux, c'est eux, les fautifs. C'est eux, les fautifs, dans les années 50. On n'aime plus le citron. Alors, ils ont mis du citron dans les liquides vaisselle pour l'avance qu'ils avaient vu que les Américaines se lavaient à la main, évidemment. Et pour se soigner les mains, elles se mettaient du citron coupé, qui blanchissait les mains, et on va mettre du citron dans les liquides vaisselle. Et ensuite, la France, qui était avec d'autres parfums, était mise au citron aussi. Résultat, le citron, c'est l'odeur de liquide vaisselle. Mais le problème qui vient ensuite, c'est que moi, je trouve que le citron est super bidé. C'est très vif, c'est très nerveux, ça. Waouh ! Oui, mais les gens, quand ils sentent du citron, ils disent « c'est du liquide vaisselle ». Alors, comment je peux reprendre le citron et aller ailleurs, qui fait que ça sera toujours du citron, mais pas du liquide vaisselle ? Donc, là, il y a une challenge, c'est-à-dire une remise, prendre de la distance par rapport à l'odeur existante, par rapport au code olfactif qui est existant, qui est… voilà. Et ça, ça me plaît, oui. C'est de changer le code. On voit que vous êtes très libre, au sens où, finalement, c'est vous qui choisissez vos projets, vous aimez les challenges. Une question que je voulais vous poser, c'est « est-ce qu'il a toujours été facile pour vous, ou est-ce que c'est facile d'ailleurs de dire non ? » Parce que le prix de cette liberté, c'est aussi justement de dire non à certains qui vous démarchent, les fameux douze zodiaques dont on ne veut pas. Alors, eux, c'est peut-être pas trop difficile, mais il y en a, j'imagine, où ce n'est pas si simple. Vous avez ici une liberté incroyable, vous êtes dans un espace merveilleux. un petit peu à l'écart, quand même. Et donc, c'est un choix. Volontairement à l'écart. Voilà, c'est un choix, en fait, je n'ai pas envie de dire cet isolement, parce que vous êtes entouré, mais je veux dire, quand même, de ne pas être resté comme ça au cœur de New York ou de Paris. Et donc, finalement, à un moment donné, d'avoir privilégié votre liberté et d'avoir dit non, certainement, à plein de personnes qui vous demandaient de travailler pour eux ailleurs. Est-ce que vous pourriez m'en parler ? Le non n'était pas facile. Quand j'ai commencé, le non n'était pas facile. Oui, je disais oui, oui, oui. Et puis, à force de dire oui, à force de faire des parfums qui ont marché, je disais oui, mais si ça marche, peut-être je peux. Vous n'avez plus le droit de dire non. J'ai plus le droit de dire non. Non, j'ai commencé à dire non. Et pas forcément de dire non, mais en tout cas de ne pas suivre le brief qui était demandé, ne pas être à l'écoute de la demande, faire des propositions. Et voilà, moi, je le vois comme ça. Et oui, mais quand je faisais ça, la plupart du temps, je gagnais. C'est-à-dire d'un seul coup, il y avait... Alors, je me souviens. Il y avait une... Je vais vous raconter une petite histoire comme ça, parce que j'en ai pas mal, mais il y en a une qui me plaît énormément. C'était, sans citer la société, « On me demande de faire un musc. » Je vais répondre par un patchouli. Donc, ce n'est pas un non-franc, c'est une déviation. Une déviation. Je ne réponds pas un patchouli. Et la société va le prendre. Et ça va donner un succès sur le marché. Ils vont le prendre, quand même. Ils vont le prendre. Et alors, les confrères à côté me disent « Mais tu n'as jamais répondu au brief. » Je dis « Oui. » Mais c'est comme ça. Et je dis « Les gens ne connaissent rien à l'odeur du muscle. » Donc, je faisais ce que j'avais envie. Ah, c'est ça. C'est qu'ils n'avaient pas compris. Je pensais que vous aviez réussi à les emmener, à les convaincre. Même pas. Même pas. D'accord. Même pas. C'est drôle. Et le fait de revenir ici et de travailler dans des conditions comme celle-ci, c'était important pour vous, en termes de créativité, d'être dans un endroit comme ça qui vous convient ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Moi, je voulais être loin. D'abord, je commence avec Hermès, en me dégageant du Faubourg Saint-Honoré, en venant ici. Parce que je voulais être loin des centres de décision. surtout pour éviter d'avoir des gens qui arrivent dans votre bureau et qui vous disent « Alors, temps n'est où là ? » « Tant n'est où là ? » La réponse, « Mais je ne sais pas où j'en suis. » Parce que c'est ça, la plupart du temps. Je ne sais pas où j'en suis. Je travaille. Je suis en cours de création. C'est entre moi et moi, entre le parfum et moi. Et puis, j'avance à petits pas. Et à un moment donné, je sais que j'ai retrouvé. Mais ce n'est pas du tout aussi linéaire. J'imagine qu'il y a un projet. Mais ce n'est pas linéaire du tout. Mais non, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas de la mathématique. Non, ce n'est pas linéaire du tout. Donc, je suis en train de construire un chemin. Non, je ne peux pas vous répondre. Et alors, je ne veux surtout pas ce regard qui fait « T'en es où ? » Non, j'en suis nulle part. Par contre, je vais y arriver. Ça, je suis sûr que je vais y arriver. Et je vais faire tout pour y arriver et pour construire le chemin. Donc, c'était loin. Loin pour éviter ce genre de situation. Et je travaille beaucoup plus. C'est-à-dire, quand je suis seul, je ne compte pas mes heures. C'est-à-dire que si je suis en train de travailler et que ça marche bien, à 8h, 9h, 10h, oui, on y va. Et ce n'est pas à 18h que j'arrête. Ce n'est pas ça du tout. Je continue jusqu'au bout. Mais d'autre part, c'est aussi si à 4h de l'après-midi, je n'ai plus d'idées, etc., j'arrête. Donc, il y a une gestion du temps qui est totalement différente et qui fait que… Oui, voilà, c'est ça. Et il y a autre chose aussi, c'est que l'éloignement permet la découverte. C'est-à-dire que les gens qui viennent de loin sentir, quand ils arrivent, ils ont fait un chemin. Et là, je peux les cueillir. Surtout que le chemin pour venir jusqu'à vous est quand même complexe, il est complexe, absolument. Il est complexe, mais enfin, il est beau. Très beau. À l'arrivée, c'est beau. Et donc, oui, je peux cueillir là les gens en leur disant, écoutez, voilà ce que je vous ai fait. Il se passe quelque chose là. Je ne rentre pas dans un bureau. Je ne rentre pas. Je rentre dans un univers. Je rentre dans un monde. Bon, ailleurs. Vous savez, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a ce terme en anglais qui est « living on your own terms ». Et ici, vivre avec ses propres termes, je ne sais pas comment on dirait en français exactement. C'est une expression qui est assez forte, je trouve. C'est vraiment de décider finalement un peu de son propre cadre, tout simplement. Oui, oui, oui. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous avez créé. Oui, c'est ça l'idée. Et alors, après, on ne prend pas. Mais ça, ce n'est pas grave du tout. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui sont eux aussi dans des métiers créatifs, pas forcément du tout dans le monde du parfum et qui travaillent avec des entreprises, avec les contraintes des entreprises, comment trouver cet équilibre entre ce besoin de s'oxygéner, de respirer, de trouver de l'inspiration, tout simplement, de laisser libre cours à la création avec le temps long aussi que ça comporte et en même temps les exigences du marché. Parce que très souvent, moi, j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent « je suis dans tel domaine créatif » et j'ai du mal, en fait, à faire passer mes messages, à faire voir ce que je veux apporter parce qu'il y a un brief, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a un budget. Comment est-ce qu'on essaye de contourner cette quadrature du cercle qui est qu'il faut de la création pour faire quelque chose de nouveau et qui dure, mais en même temps, la personne en face, de bonne volonté certainement, n'a pas les mêmes visions, souvent, sur le produit ? D'abord, il faut casser le cadre qui est le brief. Il faut oser. Il faut oser. D'accord. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas répondre. Il faut donner. Ce n'est pas la même chose. Répondre, c'est-à-dire je réponds par rapport à un cadre qui m'a été donné. Donc, je réponds, je remplis les cases. Oubliez les cases et soyez vous-même. Donc, vous n'êtes pas bon élève. Pas du tout. Chantil, mais pas bon élève. Donc, c'est-à-dire que je ne remplis surtout pas les cases parce que les cases que vous m'avez données sont des cases que tout le monde a, que tout le monde donne. Donc, elles sont sans intérêt puisque tout le monde les donne. Donc, oubliez les cases. Sortez de ces cases-là et soyez vous-même, c'est-à-dire, mais offrez de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a... Le parfum qui est dans mon flacon, c'est moi qui suis dans le flacon. Ce n'est pas la demande. C'est moi qui suis dans le flacon. C'est quand même plus fort. C'est-à-dire, c'est quand même plus fort dans le sens de je m'expose. Si vous n'aimez pas, si vous n'appréciez pas ce que j'ai fait, c'est moi qui en prends plein la gueule. Et ce n'est pas parce que j'ai mal répondu. Non, c'est... OK. Vous avez le droit absolument le droit de ne pas aimer et de le refuser, mais je me suis mis dans le flacon. Voilà. Et donc, c'est dans ce que je crée, je vais chercher en moi ce que j'ai envie de dire. Et si vous avez vraiment quelque chose à dire, c'est le moment d'en profiter. Alors, il y a cet aspect-là et ensuite, le récit. Il y a un besoin de récit. Toute création a besoin de récit. Donc, il y a quand même besoin d'un récit. Eh oui, il y a un besoin de récit. Il faut pouvoir parler de son œuvre. Eh oui, il faut parler de son œuvre. Parce que si vous n'avez pas de récit, ça ne marche pas du tout. Et il n'est pas justifié le récit. Il faut avoir un récit. Mais pourquoi ? Oui, j'ai fait ça. Je suis parti sur quelle idée ? Vous pourriez me parler d'un récit, justement, que vous avez eu pour qu'on comprenne ? Parce qu'une fois de plus, j'insiste dessus parce que j'ai vraiment beaucoup de personnes qui me parlent de ça, qui sont des créatifs et qui ont, je pense, quelque chose en eux, qu'ils expriment, mais qui n'arrivent pas à en parler, typiquement. Je vais vous donner un exemple. On vous parlait tout à l'heure de Terre d'Hermès. Je vais prendre ce récit-là. Au départ, c'est « On veut un masculin ». Très bien, on veut un masculin. Le nom, j'ai déjà un nom. La plupart du temps, chez Hermès, c'est moi qui ai donné le nom. Mais là, c'est un nom qui m'est imposé. Donc, le mot Terre, une partie de la société aime le mot Terre, d'autres n'aiment pas du tout le mot Terre parce qu'ils voient « Terre, c'est sale, c'est de la boue ». Mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime le mot Terre. Ça signifie quelque chose. Donc, je fais du mot masculin. Il faut que ça soit un grand masculin. J'adorais le mot « grand ». En fait, « grand », ça voulait dire « il faut que ça marche ». Mais c'est plus luxe. Voilà. Je suis parti sur… J'adore, oui, j'adore le récit des métamorphoses d'Ovi. C'est vraiment fort. Et alors là, donc, Gaïa, la terre, la mère de la terre. Et alors, j'invente, j'invente un accord qui est le lait de la terre. Donc, une odeur de lait, lactée, comme ça, avec l'odeur de la terre. et je présente. Alors, aujourd'hui, quand je présente quelque chose, ma ligne, c'est… il y a sept, huit produits, pas plus. C'est le thème. Voilà le thème. Après, je vais mettre l'augmentation. je vais le rendre plus facile. Mais voilà le thème. Ah oui, c'est bien. Donc, je travaille encore dessus. Au bout d'un mois, j'ai dit, non, ça ne va pas du tout. C'est moi qui me suis… qui me dit, non, ça ne va pas du tout. De l'autre côté, ils sont d'accord. Mais moi, je trouve que ça ne va pas du tout. Je dis, non, là, avec ce que j'ai fait, oui, c'est intéressant, c'est original, mais ça va plaire à une personne. Mais je me fous dedans, là, complètement. C'est pas… Non, ça ne va pas du tout. Alors, je vois ma présidente à Paris. Je lui dis, écoute, voilà le dernier essai que j'ai fait. Oui, c'est bien, on aime bien. Et moi, je leur dis, non, ça ne va pas. j'arrête là. Tu ne peux pas arrêter là. Attends, le planning, le machin, il faut sortir le produit, etc. J'arrête là. Il y a les figures qui se mochent aussi. Mais quand je fais ça, il y a toujours quelque chose qui sort de la poche. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé quelque chose avant. Si je dis j'arrête, ça veut dire que j'ai travaillé. Vous avez une autre proposition. Une autre proposition. Et je viens avec une proposition en disant, écoute, voilà, j'ai trouvé une autre idée. qui me paraît beaucoup plus subtile. Et là, je viens avec un récit. C'est-à-dire, quand je suis aquarelliste, quand je vais en Irlande, quand je regarde les... voilà, les langues, s'il y a un piqué, il y a homme. S'il n'y a pas de piqué, la terre est retournée à la terre. Le piqué, c'est mon récit. Je lui dis, donc, le parfum sera vertical. Un parfum vertical ? Vous voyez à peu près la proposition en face. Il est nain, il est fou. Mais j'ai dit, oui, mais il y a des odeurs verticales. Comme il y a des odeurs horizontales. Les odeurs verticales, c'est la vie. Les odeurs horizontales, c'est la mort. Verticale, le cèdre, ça, c'est vertical. Donc, je vous ai fait une proposition sur un cèdre, ça, c'est vertical, avec des odeurs de terre. Il y a des odeurs de terre, de vétivers, de patchouli, voilà. Elles sont là, mais c'est sur verticalité du cèdre. Et voilà ce que je vous montre. Une odeur verticale. Une odeur verticale. Je pense qu'on s'en rappellera. Jean-Claude, le temps passe, merveilleusement d'ailleurs, en votre compagnie. Et pour terminer, j'ai toujours des petites questions que j'appelle le crible du gratin, qui sont des questions un peu personnelles, je dois vous dire. Et j'aimerais bien avoir vos réponses. La première, c'est, est-ce que vous avez vécu un grand échec ? Oui. Une grande erreur ? Vous pourriez nous raconter ? Et quels sont les enseignements surtout que vous en avez tirés ? Alors, il y a eu un... Oui, un échec, oui, il y en a eu un, un échec. Je ne vais pas donner le dent du parfum. mais... Donc, j'avais une commande et le client désirait un parfum, un désiré masculin. Et donc, j'ai fait un masculin et puis, je lui fais centaire, il me dit, non, ce n'est pas assez puissant, je ne sens pas ça, etc., etc. Et fais-moi le plus puissant. Je veux plus puissant. Donc, je commande la puissance. J'ai toujours un problème avec la puissance parce que j'aime bien les choses soft. et je reviens avec une proposition. Oui, ça me plaît bien, mais non, ce n'est pas encore assez puissant. Puis, il a un bureau qui doit faire... Sa pièce de son bureau doit faire 30 mètres, il y a 30 mètres carrés dans son bureau. Il me fait, tu vois, là, je suis à mon bureau, toi, tu es à la porte. Quand tu arrives de la porte, tu te parfumes, je veux te sentir d'un bon bureau. Oui. Tu veux ça ? Je le fais. Je fais. Et quand je le fais, je dis, oh, ça ne sert vraiment pas bon. Ça, c'est mon problème. Ça ne va pas du tout, ça ne sent pas bon. Je lui fais sentir, il me fait, j'adore. Un lit. Je le prends et il lance. Ça a été un flop, mais un flop. Mais un flop. Une année après, le parfum n'est plus sur le marché et moi, je savais que c'était mauvais. Mais vous l'avez fait quand même. et je l'ai laissé quand même. Alors, deux choses sont passées par la suite. J'ai juré, mais je me jurais intérieurement que plus jamais, si je détestais quelque chose, je le laissais. Je préférais refuser que donner un truc comme ça. Ça a été... Je veux dire, je peux trouver des tas de raisons, mais il n'y a aucune raison qui est valable. et ma jeunesse n'avait rien à voir là-dessus. Non, c'était pas bien. Il ne fallait surtout pas faire ça. Donc, si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous avez fait, ne l'offrez pas. Et la deuxième chose, c'est que la personne qui m'a demandé ça, le président de la société qui m'a demandé ça, une année après, est venu me voir en me disant « Non, c'est ma faute. » J'ai beaucoup apprécié. Et alors, je lui dis « Non, ce n'est pas ta faute. On partage la faute. » Moi, j'aurais dû te dire non. Et tu m'as demandé ça, mais voilà. Ça s'est terminé comme ça. Ça m'amène à une autre question que je n'avais pas prévue, mais justement, quand vous êtes face à un client comme ça, j'ai l'impression que vous arrivez à mêler à la fois de l'écoute et quand même de la prise de retour, de feedback, parce que quand vous nous avez décrit justement les allers-retours, notamment au niveau de First, il y a eu des allers-retours. Oui, bien sûr. Et en même temps, il faut savoir aussi dire non quand on n'est pas convaincu par le produit. Le retour pour vous n'a jamais été une difficulté parce que c'est vrai que quand on crée quelque chose, ce n'est pas toujours facile, je trouve, d'accepter l'amélioration de quelque chose qui est censé être très bien. Comment est-ce que vous voyez les choses de ce point de vue ? Entendre, ça n'est pas écouté. C'est-à-dire, je peux entendre, mais je n'écoute pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que dans l'écoute, il faut faire son choix. Il faut faire un choix dans l'écoute. C'est-à-dire, tu me dis ça, tu me dis ça, tu me dis ça, mais qu'est-ce qui a sens, qu'est-ce qui n'a pas sens, qu'est-ce qui est... Si je t'écoute trop... Oui, ce n'est plus votre produit, c'est le sien. C'est le sien. Oui, c'est toute la limite. Et qui c'est le parfumeur ? C'est toi ou c'est moi ? C'est tout. Je veux dire, j'ai passé ma vie à me poser des tas de questions sur les odeurs. Tu ne vas pas me dire ce qu'il faut que je fasse ou pas face. Si ça ne te plaise pas, j'en conviens et je l'accepte. Mais si tu me dis ce que je dois faire, non. Vous avez répondu. Alors, une autre question que j'apprécie, c'est... Est-ce qu'il y a, vous qui aimez les mots, une maxime, une citation, des mots de sagesse que vous pourriez partager avec nous parce qu'elles vous plaisent, qu'elles vous ont peut-être marquées à un moment de votre vie ? Quand ma femme m'a vu travailler au début, alors elle avait peur que je manque d'idées. Elle me dit, mais tu n'as pas peur de manquer d'idées ? Et je lui répondais, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ça, j'aimais bien cette maxime que j'avais inventée. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est-à-dire que au plus vous donnez d'idées, au plus il y a d'idées. Les idées, il faut les partager. C'est-à-dire que essayez, essayez, ayez des idées, les mélanges, les confondre. Au plus, il y en a. Si vous avez une idée que vous la gardez pour vous, mais vous êtes perdus, c'est fini, il n'y a plus rien. Il y aura une idée. Il y aura une idée, mais elle n'est pas forcément bonne. Donc, les idées alimentent les idées. Et donc, il faut y aller. En plus, il vaut mieux les partager. Parce que tant que c'est au niveau du partage, je veux vous donner des idées en disant, moi, j'ai cette idée-là de parfum, j'ai cette idée-là, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la réalisation de l'idée, c'est-à-dire la manière dont je vais réaliser l'idée. Tout à l'heure, on parlait du citron, mais attendez, c'est votre manière d'écrire le citron qui fera la différence, et non pas l'idée du citron. l'idée, c'est juste l'input, juste la clé. Et puis, mais qu'est-ce que je trouve derrière la porte ? Donc, c'est, voilà, il n'y en a plus, il y en a encore. Et être généreux, oui, je reviens toujours à cette notion de générosité. L'autre chose, c'est, oui, c'est la notion « N'ayez pas peur, essayez, oui, c'est fou. » Parce que, je suppose qu'un cuisinier comme un parfumeur, à un moment donné, il faut tout essayer. Et ensuite, on sent, on goûte. Et puis, non, ça n'a pas marché, tant pis. Mais, j'ai essayé, au moins j'ai essayé, je sais. Autre chose, ah oui, la dernière chose peut-être que je pourrais dire qui est assez nouvelle, vraiment, vraiment nouvelle, c'est que, il y a très longtemps, j'avais une secrétaire, une assistante pour faire mes essais. Aujourd'hui, c'est moi-même qui fais mes essais qui pèse mes formules. Le bonheur, c'est de peser ses formules. Alors, tous les parfumeurs, aujourd'hui, qui ont des assistantes, je dis aux parfumeurs, à vos assistantes, donnez-leur leur travail, le travail administratif, tout le travail du secrétariat, tout le travail qui n'est absolument pas créatif du tout, qui n'apporte rien. Mais qui est nécessaire. mais qui est nécessaire. Donc, il est nécessaire, et il y a une assistante pour ça, et vous, mettez-vous devant la balance à peser. Parce que depuis que je pèse, que je me suis remis à peser, ce n'est pas pour des questions économiques, c'est un plaisir physique, sensuel, charnel, avec la matière. Et d'un seul coup, je vois d'autres choses. Je le sens d'une autre manière. Et en plus, mes formules se raccourcient encore plus. Donc, c'est un travail vraiment de fignan qui fait que, eh oui, là, c'est bien. Et puis, je vois tout de suite ce qui va marcher. Je sais même à l'avance ce qui va marcher ou ce qui ne va pas marcher. Alors qu'avant, quand j'avais eu d'assistance, je faisais deux, trois essais avant de savoir. Maintenant, je le sais du premier coup. Je gagne du temps en plus. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Encore une question. Alors, elle n'est pas facile, je vous préviens. Très bien. Est-ce qu'il y a une croyance que vous avez, quelque chose en quoi vous croyez, qui est plutôt controversée ? Je vous donne quelques exemples. Je ne sais pas. Le travail rend malheureux. Certaines personnes pensent ça. Moi, personnellement, je suis assez convaincue que le travail rend très heureux. Mais voilà. Donc, une croyance que vous avez, vous sentez que globalement, elle n'est pas universellement partagée, que vous êtes plutôt en désaccord avec plutôt la majorité des gens. Je suis contre le secret. Alors, une parfumerie veut être ce vœu secrète. Moi, je suis contre le secret. Et je suis prêt à montrer mes formules. Et le problème, c'est le savoir lire. Et tout le monde ne sait pas lire. Ah oui. Donc. Comme vous dites, la réalisation derrière, malgré ça, ce n'est pas juste la formule. Non, ce n'est pas juste la formule. Donc, alors que la plupart du temps, on pense qu'il y a des secrets nécessaires. et je veux bien montrer comment je joue du piano. Mais si vous ne savez pas jouer du piano, vous ne saurez pas jouer. Ce n'est pas possible. Il y a quand même… Je ne joue pas du piano. Ne croyez pas ça. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que ce n'est pas parce que je montre ce que je fais que vous allez pouvoir le refaire. Ce n'est pas possible. Donc, non. Le secret n'est pas nécessaire. Encore deux questions. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment ? Je ferais tout pareil. Je ne change rien. Ça me va. Et enfin, la dernière. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué dans votre vie ? Ça peut être à tout moment. Pourquoi ? Et quels étaient-ils ? Alors, il y a eu pas mal de livres. Un des livres, oui, là, j'étais tout jeune, c'était La nouvelle grille d'Henri Laborit. Alors, c'est dans les années 70, ça. Donc, Henri Laborit, un biologiste, avance et j'ai bien qui devient biologiste, il écrit un livre qui s'appelle La nouvelle grille qui est une manière de comprendre différemment les humains et les rapports humains. Et ça, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que d'un seul coup, il faisait éclater la hiérarchie. Ah, faire éclater la hiérarchie. ça, ça me plaisait. C'est-à-dire qu'il disait, c'était fabuleux ce qu'il racontait, il disait, mais dans un corps vivant, dans un corps humain, toutes les cellules reçoivent toutes les informations. tout votre corps, le bout du doigt, reçoivent toutes les informations, les mêmes informations qu'il y a au niveau du cerveau, au niveau du pied, etc. Tout le monde reçoit les mêmes informations. Mais chacun est spécialisé, chacun tient son disque, tient ce qu'il fait. mais il n'y avait plus de hiérarchie. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il a à faire. Et ça, ça nous a amené, ça m'a amené avec deux copains d'inventer ce qu'on appelait l'équipe de parfumerie. C'est-à-dire qu'on a fait, c'était un des premiers, on a été les premiers à faire ça, une structure de parfumeurs avec un bureau, un open space où les parfumeurs travaillaient ensemble, où les formules étaient visibles par tout le monde. Et j'avais poussé, parce que j'étais très théoricien à l'époque, j'avais poussé le raisonnement, c'est que les bureaux étaient des tables en verre. Ah oui. Vous voyez ? La symbolique. Oui, oui, oui. La mise en émime. La transparence totale. Et oui, mais ça a marché. mais ça a beaucoup dérangé. Parce que... Oui, mais non. Ça fait peur. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Donc, Rilaborit a été... Oui, ça m'a influencé énormément. Ensuite, dans les lectures que j'ai faites, je suis un amoureux, inconditionnel de Jean Genot. Je découvre Jean Genot vers l'âge de 30 ans, en découvrant Jean Genot. J'apprends qu'il faisait des réunions derrière ma noce, dans le Comte à Dours. Et c'est à partir de ce qu'il y a là qu'il écrit, de ce paysage-là qu'il écrit. Et je lui dis, ma femme, écoute, je vais aller voir. Donc, nous voilà, partir en voiture jusqu'au Comte à Dours. Et quand j'arrive, déception. Mais alors, énorme déception. Le lieu est aride, quelques arbres secs, un peu de teint, des cailloux partout. Mais ce qu'il décrit, Reguin, Colline, etc., ça se passe là. Mais il n'y a rien de tout ça. Et je lis chez Genot, je lis chez Genot, je me rajoute à la nature. Oui. C'est bien dit, évidemment. Ah, quelle leçon de création. Je me rajoute à la nature. Ça va, j'ai compris. Dorénavant, je vais me rajouter. Écoutez, c'est, je pense, les meilleurs mots de la fin possible. Je vous remercie mille fois pour votre temps, pour tout ce que vous avez pu partager avec nous. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot que vous vouliez dire ? Quelque chose que j'aurais raté ? Très bien. Alors, dans ce cas, si jamais on peut... On en a pour deux heures. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu long, mes petits systèmes. Est-ce que vous pourriez nous dire ceci dit ou est-ce qu'on peut vous retrouver, vous contacter ? Où est ce lieu magnifique ? Si jamais, je ne sais pas, les auditeurs du podcast veulent en savoir plus sur vous, découvrir vos nouvelles œuvres. Lecture. Lecture. Très bien. Des livres. Des livres que j'écris. Parfait. On écoute ce podcast et on se contente de ça. Vous restez difficile à trouver. Ah oui, puis je suis bien comme ça. Non, j'ai des demandes... Tous les jours, je reçois des demandes pour faire des parfums. J'en refuse 99. Eh bien, on va rester comme ça alors. On vous laisse dans votre merveilleuse tranquillité. Oui, parce que... Alors, c'est bien qu'on me demande. J'apprécie cette demande, etc. Et puis de l'autre côté, c'est... Non, je veux travailler trois, quatre parfums par an et pas plus. parce que d'abord, je vais donner beaucoup à ces trois, quatre parfums et si j'en ai 200, mais non, ça ne va pas du tout. Moi, j'ai besoin de temps pour créer. Et... Non, voilà. Non, c'est non. Je ne suis pas partageable. Je ne suis pas sécable. Vous n'êtes pas sécable, mais généreux quand même. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette leçon. Merci, Pauline. Sous-titrage Société Radio-Canada